Ce jeudi 29 juin 2023, Ryan Benzetti, choqué, a pris la plume dans sa story Instagram pour faire une mise au point après avoir lu des messages qui le font vomir au sujet de la mort de Naël, 17 ans, après un refus d'obtempérer à Nanterre. Si y est-il un fait divers qui embrase les banlieues, et bien plus, depuis ce mardi 27 juin 2023, jour de la mort de Naël, un temps mal orthographié Naël avant la rectification par un avocat de la famille, des suites d'un tir de police dans le haut du corps. Un drame qui a beaucoup fait réagir anonyme et célébrité, dont l'acteur Ryan Benzetti ce jeudi 29 juin dans sa story Instagram. Tout commence alors qu'il reprend une capture Twitter, accompagnée de nombreux émojis en train de vomir, d'un message du syndicat France Police, dont le compte a depuis été suspendu sur le réseau social. L'auteur y félicite ses collègues policiers, arguant qu'ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Pour rappel, Naël, 17 ans, avait été tuée suite à un refus d'obtempérer. Et le complice de j'arrive de réagir, choqué, j'ai envie de vomir en voyant ces images. Force à la maman, à la famille et à tous les proches de la famille du petit Naël. Justice pour Naël. Des propos qui ont pour le moins fait réagir une partie de sa communauté, à qui il a souhaité répondre, non sans colère, hey, tous les connards et connasses qui m'écrivent pour me dire que le petit avait pas de permis et a fait un refus d'obtempérer, je vous bloque direct. Il continue, qu'est-ce que si est-il que cette réflexion de merde ? On parle d'un petit de 17 ans qui a fait une erreur de gamin, pas d'un terroriste, bande d'imbéciles. Mais ce n'est pas tout, dommage qu'un cœur ne s'achète pas parce que j'en aurais acheté deux pour certains. Les messages me vont vomir. Où est passée notre humanité ? Point avant de préciser, et je le répète, je ne suis pas pour la violence mais pour la justice. Les réactions des personnalités avant Ryan Bencetti, les internautes avaient pu découvrir les réactions d'autres célébrités, tout aussi touchées par la mort de Naël. Parmi elles, Hélène Sy qui s'était insurgée contre les pêles à merde, Mathieu Kassovitz au bord des larmes, Yannick Noah écoeuré ou encore Kylian Mbappé très en colère, avant qu'il ne soit violemment taclé en direct. Depuis le drame, le policier à l'origine du tir a été mis en examen pour homicide volontaire. Il a également demandé pardon à la famille de la jeune victime, par le biais de son avocat. Le policier à l'origine de l'esprit de la vie. Pour les russes de sonnage, les policiers de sonnage de l'Etat, les walkers d'un des un des autres. L'esprit de l'esprit de l'esprit de sonnage, les walkers de sonnage. Sous-titrage ST' 501